Cette semaine à Cliptoman spécial animal, ça va être des clips avec des animaux dedans. Puis on rend hommage au monde qui travaille avec ces bêtes-là. Parce que c'est pas évident. Tu sais, tu fais un tournage, tu partages une loge avec un animal, tout le temps en train de chier à terre. Moi, je sais c'est comment parce que j'ai travaillé une saison de temps avec Michel-Richard. Fait que ce soir, spécial animal, plein de jokes douteuses comme celle-là et on commence maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein? Euh... Voici Outkast avec Miss Jackson. Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, mamas. Mamas, mamas. À lui, il porte beaucoup trop de fan text, là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui vient d'apprendre à tricoter. Yeah, go like this. Je veux pas donner l'impression de dire au monde comment vivent leur vie, mais euh... Tu peux-tu arrêter de laver ton char pour t'occuper de ta maison? Un peu. À la maison, tu sais, tu claques la porte, on a l'impression que le toit va tomber. J'adore vraiment le concept du clip. Deux chiens, un chat pis du papier peint qui colle pas. Un chat d'oeuvre. Un chat d'oeuvre! Ça, il faisait bouger la tête du chien en brassant des affaires pis en arrêtant la caméra. Fait qu'on a l'impression qu'il bouge. Je le sais parce que c'est la même chose qu'ils font avec Crystal. Je pense que ça va vraiment prendre un déshumidificateur. Oui, c'est... Il y a beaucoup trop d'humidité. Même... Je pense qu'ils mouillent, même ici... Je rêve pas, là! Ils mouillent! Ils mouillent en ce moment, là! Je veux dire... En pleine tempête dans sa maison-là, je pense que je me sentirais plus en sécurité dans le stade olympique. Pas vrai, j'aimerais mieux être dans sa maison-là. Pourquoi je fais des jokes de stade olympique, moi? Je pense que ça va vraiment prendre un déshumidificateur. Non, pas dans le clip, ici. J'ai mal au genou. Je fais de l'eau dans le genou, moi. Je le sens comme ça, un vrai barramètre. Je me demande comment ça coûte d'engager un hibou pour faire tes bacs vocals. Il faut te rappeler, Grégory Charles doit savoir ça. Avec sa petite chorale, il doit avoir un minimum deux hibous dans la chorale. Sinon, si t'as pas deux hibous dans ta chorale, c'est pas une vraie chorale. Cet hibou-là a vraiment beaucoup trop d'attitude. Un peu comme si Queen Latifah avait accouché d'un hibou. Tu vois bien que le marché de la musique, ça va pas bien, hein? Je veux dire, les gars, ils font des tournées à travers le monde, pis ils habitent dans les taudis. Voici Snoop Dogg What's My Name, mais à l'époque, il s'appelait Snoop Doggy Dogg. Là, c'est Snoop Dogg What's My Name, on le sait plus. There you go, Snoop. Il y a une chance qu'il s'appelle pas Snoop Fish Fish, parce que le reste du clip, ce serait transformé en poisson, pis là, ça serait passé en-dessous de l'eau. Tu sais, un genre de trouver Nemo, mais avec du bling-bling pis des pieuvres. Ben oui, des pieuvres. Tu sais, c'est... C'est ça qui... Les putes en-dessous de l'eau, c'est des pieuvres. Rien que des putes qui crachent de l'encre, là, de même, pis... Anyway, ils ont tellement de bras, ils font de l'argent comme de l'eau, pis c'est... Ben oui, ils font de l'argent comme... Ils ont beau être dans l'eau, ils ont le droit de faire de l'eau. Tu vois, là? Il reste-tu là, toute l'émission, celui-là, là? From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy dog, pokey at the, 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 the... OK, un autre quiz. Snoop Dogg est un chien parce que A, quand il arrive à quelque part, il pisse partout pour marquer son territoire. B, quand il rencontre une fille, il sniffe le cul. Ou C, il est capable de se lécher la bison. Ou D, son pénis a de l'air d'un petit rouge à lèvres. Yeah, so keep out the man, you scrap, you see that it's a muscley drop, dexter... Il y a un vrai manjeu de merde, hein? Tu vois, il park sa Ferrari de même pour prendre deux places de parking. Tic-tac, now we're the black, just a mitts and a cock, Rob you for your age, then I kill you black, black... J'adore Snoop Dogg, il fait gang de rue. T'sais, chaque fois que je le vois, j'ai le goût de m'acheter du crack. pis il frappait une femme. Hey, elle peut bien être un peu toutoune, la madame, hein? Il y a plein de chiens méchants qui arrivent pis elle trouve le temps d'aller chercher une petite dernière assiette. Les chiens font un party pis ils m'ont même pas invité! T'es-tu allé, ce party-là, toi? La prochaine toune, c'est Weezer Island in the Sun. Quoi? Je regarde pas la caméra? Un lion, un ours, un écureuil... Parce qu'il manque à rien qu'un faucon. Un faucon! Moi, avoir été dans le groupe, j'aurais caché de la bouffe, n'est-ce pas? J'suis du chanteur, juste pour le faire chier. Hein? Si tu veux faire les fronts de toi, t'sais, tu t'essayeras de faire les fronts quand l'ours va te mordre la graine. Ben quoi que non, il ferait les fronts. Je l'aide à devenir plus populaire. No way, together, we'll spend some time forever, we'll never... Hey, c'est vraiment viril, cette vidéo-là, hein? D'après moi, en français, Weezer, ça veut dire... Meilleur ami des filles. On an island in the sun... Pour ceux qui se demandaient, il est rendu où le singe Michael Jackson? Il joue du clavier pour Weezer. Hein? Une joke de Bubbles, ça marche tout le temps. Ça marche! Hey, pis une joke de faire semblant qu'une joke, ça marche, là... Oh, qui rire que ça marche, là! Encore plus! Ça marche pas? Ah. Le gars déçu, ça, ça marche tout le temps. Moi, j'suis plein de tours dans mon sac. Hey, j'ai comme l'impression que ça va mal finir, ce clip-là. Êtes-vous certain que vous avez le droit de montrer le... le reste du clip? Euh... Je pense que le reste, on va le voir sur YouPorn. And it makes me feel so fine I can't control my brain Cette vidéo-là, on dirait... Brokeback Mountain rencontre Dr. Dolittle. La seule affaire qui manque, c'est Eddie Murphy. Eddie Murphy qui dit, genre... C'est aussi bon pour toi que pour moi? Oh, p'tit singe. Ou à l'écureil. C'est pas moi qui... J'suis pas réalisateur comme toi, moi! T'as pas de l'argent comme de l'eau! Moi, ça fait longtemps que j'suis fait de l'humour et euh... J'suis rendu mauvais public. T'sais, moi, il faut que quelque chose soit bien écrit, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit intelligent ou il faut que ça soit un chien en robe qui danse. Hey, ça, c'est surprenant. Mais pas autant que Martin Deschamps au match des étoiles. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai tombé en bas de ma chaise. Ha, 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 ha! Ça, c'est Nelly Furtado, I'm like a bird. I'm like a bird! T'sais, il y a des réalisateurs qui sont artistiques, pis il y en a d'autres qui essayent juste de nous faire vomir. Ça s'en vient, je le sens, là. Ça monte. Amenez-moi un boquet de quelque chose, là. Je m'en vomir! Hey, c'est la Crisiglou. C'est la Crisiglou peut lâcher qu'il se passe de quoi dans cette maudite vidéo-là. I'm like a bird, I'll only fly away. Si Dieu existe, il y en a un qui va y chier sur la tête, là. Là. Ah, c*****, c'est quoi? Quelle chose m'a chié sur la tête? And baby, all I need for you to know is I'm like a bird, I'll only fly away. On va faire un petit quiz. Nelly Furtado, elle dit qu'elle est comme un oiseau parce que A, elle a chié sur mon char ou B, elle aime ça manger des graines. Regarde-la, mais regardez! C'est évident qu'elle trêpe sur moi! After all these years, it ends... Ça, c'est le rêve de toutes les filles d'être capable de faire cette espèce de position-là, hein? Super pratique, bon, pis c'est dans le mois. And though my love is rare... C'est la Crissangl de musique de... Là, j'allais dire de la musique de marde, mais t'sais, elle est bonne. Nelly Furtado, pis elle est cute, pis elle est canadienne, pis elle mange des graines, fait que je l'insulterais pas. I'm like a bird, I'll only fly away. I don't know where my soul is. Ça, c'est la pire imitation d'un oiseau mort que j'ai jamais vue! Each and every single day I know I'm gonna have to eventually... Ça, c'est un scarabée, mais qui fait des opérations laser pour l'avenue, là, t'sais... Vous l'connaissez pas, et... Mais oui, il est dans l'ASIC-MD, là. Ils sont tout le temps dans le journal. Ils sont quatre, là-dedans, là. Il y a trois gars, pis un scarabée. C'est lui qui a le plus d'opérations à son actif, t'sais... Ben, je le connais très bien. C'est lui qui m'a opéré ses yeux! And though my love is rain, rain, rain... Mais elle se sent tellement important quand elle me regarde! Je suis pas fou, là! C'est moi qui la regarde, là! Elle essaie de m'embrasser, là! Regarde comment il est monté, son chandail! Ça n'a pas de sens! Elle est embarquée, ses figurants, pis ils ont toutes essayé de relever son chandail. «T'as pas plus cochon qu'un figurant! » L'autre fois, je regardais Virginie. Il était comme dans un restaurant. Il y a trois des clients qui sont sortis à la graine. Ah non, c'était pas Virginie. C'était... C'était dans la vraie vie, pis c'était pas de trois clients. C'était moi. Ah, merci beaucoup, Nelly! C'était excellent! J'ai... J'ai adoré! J'ai... Je me suis senti tellement important à tes yeux! T'sais... À peu près la même affaire que quand je vais aux danseuses! Putain, elle v'la 20 piastres, tu l'as mérité! «Turbo-Negro, sell your body! » C'est Guillaume Lepage, ça? C'est-tu ça, les porn flakes? Vous voyez-tu, ça, c'est un vrai ours! Un vrai, là! Pas un petit ours de tapette comme dans le vidéo à Weezer. Si cet ours-là décidait, là, il pourrait détruire tout le monde. Il pourrait tout leur arracher les bras. C'est-tu ça qui va arriver? C'est-tu ça? Elle, elle devrait appuyer chez Walmart, hein? Elle me semble qu'elle a le profil de l'emploi. Mais sens comme si je t'invitais à tout le monde à la parle, puis que Guillaume Lepage, il a pas l'air content que je sois là. La question qui tue, là, j'ai peur qu'elle me tue pour de vrai! Il me fait rire avec son petit chapeau. Tu sais, le chanteur, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire, moi, pour avoir de l'air machin? OK, je vais me maquiller les yeux en fou, en me laisser pousser une barbe. Toi, oui, on va me mettre un petit chapeau de marin. On va nous prendre un ours. On dirait que le chanteur, il s'est mis du mascara, pis il s'est mis à pleurer en même temps qu'il traversait le mur du son. Là, je veux pas être un trou de cul, mais il me semble qu'il y a pas une chape pour être en bébène. Là, il y en a qui vont dire, Antoine non plus, t'as pas une chape pour être en bébène. Exactement, c'est pour ça que je m'habille tout le temps en noir. Ils sont bien méchants, eux autres, rire de ma chape. Hein, tu rires de ma chape, tu fais ton brabe. Tu serais pas si brave que ça si mon ours était là pour me défendre. Cré** d'ours, il est où, mon ours? 20 livres de trop, du maquillage tout craché, une moustache. On dirait ma tante Nicole. Hein? J'aurais dû prendre un nom de tante que j'ai pas pour de vrai. Ça va être dur, ça va être dur à Noël cette année. Hein? Ouais, je t'ai vu, ton émission, je trouvais pas ça drôle. Mon ours non plus, il aimait pas ça. Puis là, son ours, il va capoter. Tu sais comment, gay, l'ours à Nicole. Ah, c'est tout fou. C***. Blood on gang. Comment? Blood on gang, The Bad Touch. C'est une annonce de Subway, ça, c'est... C'est pas ça, la toune, là. Cinq singes, neuf dollars. Cinq singes, neuf dollars. Cinq singes, neuf dollars. Pourquoi tu danses pas? Il me semble que je suis up the beat. Moi, il zitte, là. Garou, il chante-tu dans ce groupe-là? Hein? C'est un costume. Hoc, 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 hoc. Hommage à Doom Pocket. C'est ça qui est le fun du GHB. Pas besoin de Sarbacan te ramener une fille à la maison. T'sais, pis c'est plus subtil. Parce que j'essaie de devenir porte-parole pis la drogue du viol. Tant pour parler. C'est entre moi pis deux autres gars louches. La date, je mène. Si les cuisiniers trouvent ça appétissant, un bout de viande suspendu, on me demande qu'est-ce qui sent vos clients. Elle doit être dégueulasse. Le barbu, là, qui mange des chenilles, d'après moi, c'est le seul que le costume de singe, ça lui fait bien. Je m'y connais en costume de singe. J'en fabrique moi-même avec des cartons de lait pis des élastiques. C'est excellent. Quel stéréotype, hein? Les Français sont tous efféminés. Regarde, là, ils ont de l'air gai. J'ai étudié stéréotypes. Je voulais dire vérité. Ben oui, je me mélange tout le temps. Vérité. Ben oui. Ils ont censuré le mot « doggy ». Depuis tantôt, ils parlent de baiser. Ils disent qu'il va venir partout. Falloir ramasser ses heures avec une mop. Ça, ça passe. Ça, tu peux le dire. Mais le mot « doggy », oh, ça, c'est vulgaire. C'est pour ça que Snoop Doggy Dogg, il a changé de nom. Ils ont dit, là, regarde, non, ça marche plus. Il faut que tu t'appelles Snoop Dogg ou Snoop spermi-sperme. Snoop spermi-sperme. Sperme-sperme-sperme-sperme. Sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme-sperme. J'aime pas ça, Edith. Voici White Christmas des Jingle Cats. Il écrit pas souvent, mais c'est une demande spéciale de Claude Rajotte. qui voulait avoir ça. Ouf! Ça sent le gros budget. On va avoir du fun. Je pense que c'est assez clair qu'on avait pas assez de clips d'animaux pour faire un show complet, hein? Quand on est rendu avec les Jingle Cats, là. Parce que l'industrie du disque, elle vient de se rendre compte que les Boys Band, ça marche plus, donc voici le premier Cat Band. ça, c'est Brian. J'ai un poster de lui dans ma chambre. Pouvez-vous croire que la toune est meilleure que la vidéo? Ça a été leur solide, puis après, le band s'est séparé. T'sais, une chicane à cause d'une litière trop pleine. En tout cas, ils ont essayé de remplacer le chanteur. Un moment donné, c'était Hoodie qui est rentré. Mais Hoodie and the Jingle Cats, ça a pas marché pantoute. En plus, Hoodie, monsieur faisait sa diva. Je veux pas partager une litière. Hey! Fuck you! Va faire du country. Ça me rappelle le soir où j'ai fumé de l'arbat-chat. Un petit peu moins weird. C'est quand même meilleur que l'album de Noël de Marie-Hélène Thibert. On parle parler, là. Mais, ouais, ouais, une grosse coche de mieux. Mon chat, d'habitude, quand il voit des chats à télévision, t'sais, il vient voir. Là, il est parti se cacher. Je le trouve plus. Je pense qu'il s'est suicidé. Beast, Mr. Hurricane. Avoir su qu'ils venaient tourner chez nous, j'aurais fait un peu de ménage. Y'a-tu quelqu'un qui pourrait fermer les fenêtres? Parce que les petits tapes accrochés au plafond, ils font plus leur job. Peut-être que vous le voyez pas, là, mais y'a une couple de bébites. I call, I fall, I kill, I look for a knife. I drank from his river, it ruined my life. I saw him coming at me, empty and so cold. I never knew emotion till... Ah! Ah! Can you imagine living one more day with a beast right up in your face? Y'a tellement de mouches qu'on dirait une infopub de Vision Mondiale. J'ai le goût des parrainés. Je vais parrainer Beast. J'ai le goût des parrainés. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Let it go, let it go. Turn on the light, y'a. Oh, I get the madness. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Let it go, let it go. Let it go, let it go. Turn on the light, y'a. Oh, I get the madness. Il est chanceux, le gars. Il a pas l'air d'être allergique aux abeilles. C'est ça un vrai chapeau ou c'est comme des abeilles en forme de chapeau? Non, parce que ça se peut que ça soit un vrai chapeau. Moi, être une gang d'abeilles, je porterais un vrai chapeau. T'sais, c'est pas parce que tu piques du monde que t'es obligé de t'habiller en affronter. J'avais vraiment hâte que ça finisse, parce que moi, j'ai vraiment peur de ça, les femmes pas trop belles. Elle est allergique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...